Si vous aimez les streams de hacking, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en rediff sur YouTube. Et aujourd'hui on va démarrer avec une machine de type Android qui est de niveau facile qui s'appelle Explore sur Hack the Box. Je fais juste Nmap de l'IP, comme ça. Je vois qu'il y a un port 22-22 en TCP. Je sais pas trop ce que c'est. Et ensuite un 55-55 qui est filtré. Donc le pare-feu nous interdit ça. Donc probablement que si on avait la main à distance, on pourrait accéder à ce port là. Mais sur localhost, donc via de la proxification. Donc j'ai fait un Nmap-SV-SC, mais moins P- pour balayer tous les ports de 0 à 65-535. Je dirais T4 pour aller un peu vite. Le port SSH ici, c'est Banana Studio. On pourrait s'y connecter uniquement si on a des credentials. C'est pas vulnérable en l'état, donc il nous faut un mot de passe. On en a pas pour l'instant. On a ensuite le port 55-55 qui est filtré, qui s'appelle Free CIV. On sait pas exactement ce que c'est, mais si on se renseigne sur le port 55-55 sur Internet. Android port 55-55. On trouve que ça a un rapport avec Android Debug Bridge. Un outil en ligne de commande qui permet de communiquer avec un périphérique. C'est un truc qu'on peut activer quand on active le mode développer. Alors faut spammer cette fois un bouton du menu du téléphone pour activer le mode dev. Exactement, Crab. Qu'est-ce que ADB ? Donc l'Android Debug Bridge, c'est un outil de développement qui permet de faciliter la communication entre un périphérique Android et un ordinateur personnel. La communication est plus souvent faite via un port USB, un câble USB. Mais il est aussi supporté de faire des connexions via le WITI. ADB, donc Android Debug Bridge, c'est un peu le couteau suisse du développement Android. Il permet plein de fonctionnalités. Et donc oui, il faut aller sur le téléphone et appuyer plein de fois sur le numéro de version. Paramètres, à propos, cliquez sur la version de build cette fois et ça active ADB. Donc automatiquement, ça ouvre un port 55-55. Le port 55-55 n'est pas en écoute sur le réseau, il en écoute uniquement sur localhost. Donc pour pouvoir y accéder, il faut avoir soit déjà accès physique au smartphone et en plus connaître le code PIN, s'il y en a un, le port 55-55. On a compris que c'était ADB, on ne pourra pas y accéder comme ça parce qu'il est filtré. Avec ADB, on peut faire des choses vraiment sympas et on peut éventuellement avoir un shell. Donc on peut avoir éventuellement un shell si on a accès physique à la machine ou si on a un accès local, par exemple via SSH à la machine Android. Et après, on pourra voir si c'est un téléphone routé. Si c'est un téléphone routé, c'est dangereux. On peut passer route très facilement. C'est ça le principe en fait. Moi, je ne recommande pas de router son smartphone. Pourquoi ? Parce que déjà, ça ouvre la possibilité d'installer des outils qui sont peut-être un petit peu plus risqués. Et donc, pourquoi pas ? Après, on peut router le téléphone pour faire de la bidouille. Si jamais on veut faire du dev et tout, on peut faire, c'est sympa. Mais encore une fois, quand on route un téléphone, ça veut dire que si quelqu'un a un shell sur votre smartphone Android, c'est un smartphone routé. Donc, il n'aura pas des privilèges simples utilisateurs, mais directement en route. Pour l'instant, on n'y est pas encore parce qu'il nous faudrait un accès local à la machine. Et c'est ça le plus compliqué finalement sur un téléphone Android. Et même avec un shell à très bas privilèges, on peut faire des choses très très graves. Ensuite, on a un port 42135. Et on voit qu'il a détecté un service HTTP ES File Explorer Name Responsive. Ok, on verra un peu après ce que c'est. Et je regarde 45035. Et on voit que c'est un autre truc en rapport avec HTTP. On voit Unknown, mais on voit clairement du HTTP. Je descends, je descends et on voit un port 59777. Apparemment, un serveur Minecraft HTTP. On ne sait pas trop ce que c'est. Je vais taper ES File Explorer, je ne sais pas ce que c'est. Je vois que c'est une application Android qui sert à la gestion de fichiers et de programmes. Il transférait des fichiers sur son ordinateur. Plein de gens l'utilisent. Si je tape Exploit, je vois qu'il y a eu des vulnérabilités sur ES File Explorer. Lecture de fichiers arbitraires. On voit que c'est une CVE 2019, donc c'est relativement récent. Et on peut se poser la question de si la personne a installé une application récente et mise à jour, ou si c'est une vieille version qui n'est pas à jour. On peut regarder dans l'actualité, puisque ça avait fait pas mal de bruit cette info. Plus de 100 millions de téléchargements. Donc au moment où la vulné est sortie, c'était très grave. On pouvait accéder au système de fichiers à distance d'un smartphone Android s'il avait installé cette application, qui est pourtant installée 100 millions de fois. Enfin télécharger 100 millions de fois. On va regarder dans Metasploit et on va faire Search Port 4235. Ok, il n'y a rien. On va faire Search Port 45035. Si Metasploit trouve quelque chose, on sera à peu près sûr que ça sera intéressant. Et là, je vais faire Search Port 59777. Et là, c'est super intéressant, puisque j'avais Search Port 59777. C'est-à-dire, je ne me suis même pas bien renseigné sur Internet. Parce que si je l'avais bien fait, j'aurais trouvé que ça aurait été le port 59777, qui était intéressant. Je ne l'ai même pas bien fait. J'ai fait exprès pour vous montrer à quel point le Search de Metasploit peut être puissant. HTTP sur le port 59777. Il faut être sur le réseau local de la victime pour pouvoir accéder au téléphone. C'est plus sécure d'être sur un réseau 4G que d'être sur un réseau Wi-Fi. Notamment si vous vous connectez au réseau Wi-Fi d'une université, d'un McDonald's, d'un hôtel, de n'importe quoi. Si par mégarde, vous avez un téléphone Android qui est sur un réseau Wi-Fi, où il y a des attaquants et que vous utilisez ES File Explorer à une version vulnérable, alors vous pouvez vous exposer à cette attaque-là. Et ici, on va voir si c'est le cas. Je vais faire Use de tout ça. Je peux aussi faire Use 0 pour que ça vienne récupérer l'identifiant du module Metasploit. Metasploit qui est, je le rappelle, un framework d'exploitation. Et je fais Info pour savoir de quoi il s'agit, pour être sûr de bien comprendre de quoi on parle. Et là, ça nous dit que ce module se connecte à ES File Explorer, au serveur HTTP de cette application, pour exécuter certaines commandes. Ce serveur HTTP est exécuté au lancement de l'application et est disponible aussi longtemps que l'application est ouverte. La version 4.1.9.7.4 est en dessous et inférieure, sont reportées comme étant vulnérables. Donc là, on ne sait pas quelle version on a. On regarde un petit peu, je vais faire Options. Action Item. Voilà, là on fait l'action auxiliaire qui s'appelle Get Device Info. Donc, Get Device Information. Si jamais on met une autre action qui nécessite un objet, par exemple un nom de fichier, on précisera Action Item. Juste le R-Host, donc Set Remote Hosts. Et on précise l'adresse IP de notre cible. Donc le smartphone Android. Et je fais Exploit. Et là, bim ! Ça veut dire que c'est un téléphone non physique, qui est virtualisé. Et on a pu l'exploiter avec succès, puisqu'on a réussi à récupérer les informations du device. Mais ça, c'est parce que j'ai mis Set Action Get Device Info. Show Actions. Qu'est-ce que je peux faire comme autre action ? Là, j'avais Get Device Info, mais je peux faire Get File, apparemment. Je peux faire List Apps, List Apps All. Donc je peux apparemment lister les applications, lister toutes les applications. Les fichiers audio, je peux lister les fichiers. Je peux lister les vidéos. On va faire List Audio, tiens. Du coup, on va faire un petit Set Action. List Audio. On va récupérer tous les fichiers audio du smartphone Android de la victime. Et je fais Exploit. Le plus, ça veut dire que ça a marché, mais il n'y a rien eu. Ça veut juste tout simplement dire qu'il n'y a pas de fichier audio. Je vais faire List Vidéo. C'est parti. Set Action. List Videos. Exploit. Et de même, il n'y a aucun fichier vidéo. Je vais faire List Pix. Et là, on fait Exploit. Et là, on voit des choses intéressantes. En fait, on a récupéré les photos de la victime. Donc, on voit Concept.jpg, ANC, Creds.jpg. Ça a l'air intéressant. On va récupérer les fichiers. Donc, je vais faire Set Action. Get File. Dans Options, il faut que je précise Action Item. Pour préciser le nom de fichier. Donc, je vais faire Set Action Item. Concept.jpg. Voilà. Exploit. Voilà. J'ai récupéré l'image. Je récupère la troisième photo. Donc, j'ai des images. Destructive Interference. Deuxième image, ça donne Noise. Je ne sais pas quoi. Blablabla sur des trucs. Troisième image, super intéressant. Et quatrième image, encore des trucs de signaux. Donc, cette image est intéressante. C'était les fichiers qui s'appelaient Creds. Et donc, en récupérant les photos du téléphone Android, on a récupéré un mot de passe. Donc, on essaie de se connecter en SSH au smartphone. Connection Refused. Pourquoi ça ne marche pas ? Du coup, il y avait le port 22-22 pour SSH. Et pas autre chose. Donc, c'est le port 22-22 qu'il faut préciser. Pour ça, on fait tirer P. 22-22. Tout simplement. Est-ce que vous acceptez la clé publique ? Oui, évidemment. Sinon, on ne se connectera jamais. Et quel est le mot de passe ? C'est celui qu'on a eu sur la photo. Et bingo ! On a un Shell sur un téléphone Android. On voit la carte SD ici. Si on fait CD, SD Card. LS, vous voyez DCIM. Vous avez déjà branché un téléphone Android sur votre ordi ? C'est là-dedans qu'il y a les photos. DCIM. LS, vous voyez les photos. Et il y a creds.jpeg. Et c'est là-dessus qu'on a eu les choses. Donc là, maintenant qu'on a un Shell, on a pas mal de choses. Et on a déjà un flag user. Si on fait un netstat-pentula-grepe-i-listen, on voit tous les ports qui sont en listening. On voit le port 22-22. Et on aurait vu à ce moment-là qu'il y a effectivement le port 55-55 qui est en listening sur localhost. On va devoir se proxifier. Je vais utiliser un framework qui s'appelle PhoneSploit. Mais pour pouvoir faire marcher PhoneSploit, il faut que j'ai réussi à accéder au port 55-55. Et pour réussir à accéder au port 55-55, il faut que je fasse du port forwarding pour proxifier le port 55-55. Donc on veut pouvoir y accéder. Pour ça, on fait un SSH vers la cible, mais on rajoute un "-L", pour dire localportforwarding, pour dire que sur notre localport, notre port local 55-55 soit en écoute, et que ce soit redirigé pour que la cible se connecte sur son IP elle-même, sur 127-0-0-1, sur son propre port 55-55. Je vais lancer un scan de port sur ma propre IP, sur mon port 55-55. Vous voyez, il est fermé, closed. Je vais lancer un autre shell. Et cette fois en faisant du localport forwarding. Vous avez vu, mon port 55-55 est fermé. Il dit, voilà, je suis sur le système, sur un téléphone Android. De cette manière-là, j'avais fait un scan de port sur ma propre machine, sur le port 55-55, c'était fermé. Et maintenant que j'ai activé le localport forwarding, on voit que c'est ouvert. Et avec ADB, je vais essayer d'avoir un shell du mode développeur. Maintenant, j'ai besoin d'un framework d'exploitation de téléphone qui se baserait sur ADB, et un très connu et très puissant, c'est PhoneSploit. Et c'est un outil pour de l'exploitation en Python 3 de ADB à distance. On peut avoir plein de features. Accéder à un shell, enregistrer l'écran de la victime, prendre des captures d'écran du périphérique de la victime, récupérer les fichiers, éteindre le téléphone, désinstaller des applications, regarder les logs en temps réel, lister des applications, lancer une application, faire du port forwarding et faire plein d'autres choses. Et on a ici PhoneSploit.py. Donc je peux faire un Python 3 de PhoneSploit.py. Et ça start. Donc ça lance un démon. Hop, il se connecte. Et il a détecté un device. Il détecte automatiquement tous les devices qui pourraient être en localhost sur le port 5555. Il faut entrer l'IP du téléphone. Donc 127.001. On est connecté au smartphone. Maintenant je vais faire 7 pour faire une capture d'écran. Je vais refaire 7 du coup. Entrer. Ah voilà, il a récupéré. Un petit... Voilà à quoi ressemble la screenshot du système Android. Je suis toujours connecté du coup. Je vais faire la commande 4 pour accéder au shell sur le téléphone. 4. Et là, bim ! Ça a marché. Who am I ? Et vous voyez que je ne suis plus Christy. Mais je suis shell. Avec PhoneSploit, on a réussi à avoir un shell en tant que le user shell. Maintenant, comment on fait pour passer route à votre avis ? On a un shell sur un téléphone Android. Find slash-typef pour dire des fichiers. On cherche des fichiers. Tire et perm-4000 pour dire qu'on cherche des permissions qui sont ownées par le user route mais qui sont suid. Et je redirige les erreurs dans devnul pour ne pas les voir. Et je vois qu'il y a procmem et su. Est-ce qu'il va demander un mot de passe ? C'est ça la question ? On peut exécuter su sans s'inquiéter et on passe route directement. Et là, je fais id et on est route. Ça l'a trouvé là. Vous voyez, c'était dans slash data. J'imagine que dans slash data, il fallait être route pour y accéder. N'hésitez pas à liker cette vidéo en rediff sur YouTube.